Je voulais juste intervenir sur deux choses. D'une part, et je pense que vous le connaissez parfaitement bien, le conseil scientifique de l'INSERM, pas le conseil scientifique actuel, mais le précédent, à la fin de sa vendature, a fait un rapport extrêmement complet sur l'emploi scientifique, genre et emploi scientifique. On l'a cité dans la... Voilà, excusez-moi, vous ne l'avez pas cité dans les prémices. Je voulais le citer, parce que c'est la première fois que l'INSERM a fait un tel travail. Et voilà, il présente non seulement un bilan de la situation, de l'emploi et des carrières scientifiques, selon le genre des personnes, et il propose des mesures qui pourraient être mises en oeuvre pour tenter d'affléchir cette situation. Donc ça me paraît particulièrement important. Et il se trouve qu'André Sirota, même encore au moment où il a utilisé ses fonctions, a un tout petit peu fait référence à ça. Il y a un nouveau directeur général à l'INSERM. Je trouve que c'est le bon moment pour s'en emparer de façon vigoureuse. La deuxième chose que je voulais dire sur le fond, sur les gender studies. Moi, je suis... Enfin, certaines personnes nous connaissent dans la salle. Je suis chercheur en épidémiologie et en santé publique. Et bien entendu, centré, comme ça s'est fait historiquement et comme ça se fait de façon quasi exclusive en France, les gender studies et santé sur les inégalités hommes-femmes, dans le sens des faveurs des femmes par rapport à la santé dans de très nombreuses situations, est complètement, complètement important. Je ne veux pas dire qu'il ne faut pas le faire. Mais en même temps, je trouve qu'il y aurait beaucoup à gagner, à introduire aussi cette notion de genre dans l'analyse épidémiologique et de santé publique, des grandes questions épidémiques et de santé publique. La consommation de tabac, la consommation d'alcool, la prise de risque, la violence, qui sont des éléments qui défavorisent la santé des hommes par rapport aux femmes. C'est-à-dire, introduire cet élément de symétrie me paraîtrait un élément important, y compris pour élaborer, non seulement pour produire de la connaissance, mais y compris pour élaborer des stratégies de prévention qui prennent en compte aussi cet élément qu'on met toujours sous le boisseau. Si vous regardez tout simplement, encore une fois, je suis épidémiologiste, la plupart des études épidémiologiques publiées dans le monde, à juste titre, concernent le tabac. Mais on fait abstraction du genre. C'est vrai que ça fait partie de nos intentions. Nous allons lancer, on espère, une série d'ateliers d'informations pour les chercheurs à l'INSERM, mais aussi au-delà. Et travailler, par exemple, avec les laboratoires de sciences sociales de l'INSERM, sur les questions que tu soulèves, c'est partie aussi de notre discussion sur le genre. Et simplement, je voudrais inviter tout le monde à aller lire notre note qu'on a mise sur le site hier, je pense, et l'annexe, bien sûr, deux annexes très importantes, où vous pouvez trouver deux tableaux très parlants qu'on aurait dû effectivement montrer ici. un sur l'évolution des carrières des femmes à l'INSERM et l'autre sur l'évolution des carrières des femmes au NIH. Et on voit dans les deux cas de figure le même phénomène, le plafond de verre est radicalement présent dans les deux pays, malgré le fait qu'aux Etats-Unis, le gendered medicine a fait son entrée au NIH et qui est très, très florissant. Je voudrais vous remercier. Vous avez abordé justement la question des ambiguïtés sexuelles et du syndrome de Klinfelter, par exemple, 2X et 1Y. Et en fait, ça n'a pas l'air de leur poser extrêmement de problèmes à ces individus-là parce qu'on leur dit ben voilà, vous serez un garçon, enfin bon, à la puberté, souvent, les seins apparaissent, on les opère, etc. Et ils n'ont pas trop de difficultés à intégrer ce qu'on leur dit qu'ils seront en fait. Et puis alors, vous dites que c'est déterminé par les chromosomes, le sexe. Non, parce qu'en fait, c'est l'imprégnation hormonale au moment de la conception des organes sexuels qui va déterminer l'apparence. Parce qu'il n'y a pas été non plus question, nulle part de... On parle de gènes, mais on ne parle pas de phénotypes parce qu'en fait, il y a le génotype, c'est ce qui est sur les gènes, et le phénotype, parce que dans les études de jumeaux homozygotes, on s'aperçoit qu'en fait, on a notre personnalité et notre esprit qui domaine surtout, qui va faire apparaître une maladie génétique autosomique, par exemple, chez deux jumeaux homozygotes, va se développer différemment en fonction de la personnalité de chacun des deux jumeaux. Ça, ça n'a pas été dit non plus. Bon, voilà, c'était des petits détails comme ça que je voulais entendre. ça fait partie de l'annexe 1 et 2. On évoque cette question dans les deux annexes. En dix minutes, on ne pouvait pas évoquer toutes les questions puisque la notion de genre est tellement large qu'on a voulu simplement se concentrer sur genre et recherche à l'INSERM. Mais évidemment, la question que vous soulevez est importante parce que quand on parle de génotype et de phénotype, on a en parallèle la même tension qu'entre le mot sexe et genre, c'est-à-dire qu'on a une dimension de déterminisme biologique premier et puis une dimension, je dirais, évolutive et plastique. Voilà. Je voudrais juste faire une remarque en neurosciences. La plupart des résultats sur la plasticité cérébrale faits sur des modèles animaux de pathologie humaine sont faits sur des mâles et pas sur des femelles. C'est très récemment qu'on demande à ce que les deux sexes soient regardés et ça induit des conséquences sur des pratiques éventuelles thérapeutiques qui sont importantes. C'est juste une remarque et ça serait intéressant sur le plan médicamenteux, sur le plan des neurosciences et des maladies neurodégénératives de regarder un petit peu suivant les deux sexes, pas seulement l'incidence plus importante, je ne sais pas moi. C'est juste une remarque. Les hommes ont fait la science et nous ont dit de faire des petits animaux de laboratoire qui soient des hommes. Nous allons prendre en compte cette question qui est très importante, déjà largement débattue aux Etats-Unis, dans le groupe qui s'occupe au sein de notre comité d'éthique de l'expérimentation animale. Nous allons avoir une vigilance particulière sur ces questions. Il y a une évolution actuellement puisque pour certaines études, il y a obligation d'avoir une identité du nombre de mâles et de femelles dans les études. On y reviendra, mais il y a une évolution. Et puis, ça a été publié assez récemment, mais il y a une influence aussi des soigneurs, selon que ce sont des hommes ou des femmes. Bon, ça, c'est un sujet débattu. C'est trop vert. Mais on va s'y intéresser parce que, quand même, c'est un sujet qui peut être amusant. D'autres questions sur le genre ? Alors, est-ce que vous avez des questions d'un autre type sur les sujets de la journée ? On a parlé tout à l'heure de manière très large de division du travail, mais c'est vrai que ces questions se sont posées en médecine à partir du moment où les sciences ont permis de séparer la question de la sexualité et de la reproduction et qu'on s'est rendu compte donc que ce n'étaient pas des rôles qui étaient biologiquement déterminés, mais des rôles qui pouvaient être redistribués socialement. Et que donc, c'est à partir de la recherche FIV au début des années 80 que les féministes ont abordé la question du lien entre genre et santé et que ça, on y reviendra. et qu'on l'a abordé de manière succincte dans les annexes. Voilà. Je voudrais juste revenir sur la recherche sur le développement de l'embryon. Il a été, sur une des photos, il était dit qu'un des thèmes, c'était l'inactivation du chromosome X. Je pense que c'est peut-être Elisabeth Heard à Curie. Je ne sais pas si c'est d'elle. Je voudrais dire que ce type de recherche sur l'inactivation d'un chromosome peut concerner d'autres pathologies qu'on a parlé du XXY tout à l'heure. Ça peut concerner aussi la trisomie 21. Il y a des recherches absolument fabuleuses qui sont faites pour le moment sur l'animal où on inactive le troisième chromosome 21, le troisième chromosome 16 de la souris. et ce type de recherche peut aider à comprendre quelque chose sur l'embryon pathologique. C'est par rapport à un autre. Question toute simple. Quelle est la place donnée par le comité d'éthique aux associations de personnes malades et en situation de handicap dans ces travaux et dans ces réflexions ? Comment on les interpelle ? Comment on les inclut dans ces réflexions ? On passe la parole à Anne-Sophie qui est la présentante des associations de personnes dans le comité. Oui, pour ma part, effectivement, j'ai vraiment l'impression d'avoir une parole complètement, je dirais, prise en compte. On a construit une réflexion une fois par jour, mercredi, plus dans nos groupes de travail auxquels on participe. Moi, je vais partir de deux groupes de travail. une des réflexions, par exemple, je vais vous donner un cas concret. Pour le groupe sur l'embryon, on a eu, enfin, moi, j'ai eu le souci. On a parlé de l'information et de consentement et, en fait, il y a également le fait que quand un couple va donner son embryon, finalement, maintenant, à finalité de recherche et n'a plus de projet parental pour cet embryon, j'ai souhaité participer à ce travail en disant que ça peut être intéressant, enfin, important pour ce couple de savoir s'il le désire plus tard, finalement, à quoi son don aura participé, quelle recherche aura été faite à partir de ce don d'embryon. Ça peut être important pour le couple. Et donc, ça, c'est des petites choses, mais je n'ai pas du tout l'impression d'être bridée et vraiment, tout se fait dans une très bonne collaboration. Après, c'est à construire et Dominique est là. Effectivement, nous, on réfléchit. On était en train de... Dominique me posait la question de savoir comment on peut ensuite faire le lien, travailler avec une visibilité, donner une visibilité de toutes ces réflexions ensuite vers les associations. Donc, ça, c'est important. Je te passerai parmi... Juste de point très rapide, cette première réunion de... La première réunion du comité d'éthique, la composition de la salle, aujourd'hui, il y a un grand nombre d'associations de malades qui sont présentes, avec donc ce débat ouvert qui permettrait, en effet, aux uns et aux autres de pouvoir indiquer les sujets qui les préoccupent ou les chantiers qui permettraient d'être ouvert. C'est la question qui a été posée. Je crois qu'il faut en profiter. La deuxième chose, en effet, c'est que sur le comité d'éthique, vous l'avez compris, c'est des chantiers qui sont en train d'être construits et cette co-construction aussi avec les associations de malades, c'est un chantier en devenir et on aura des propositions à faire. Il y a différentes instances en responsabilité au sein de l'Inserm. Une instance qui fonctionne très bien et depuis plus de 10 ans, 15 ans, qui est le GRAM, dans lequel, là, il y a une interaction directe entre les associations de malades, près de 400, Dominique, si je ne me trompe, 400 associations de malades et l'institution Inserm. Et on a souhaité que les questions d'éthique, mais c'est la discussion générale qui est ouverte là, marchent dans les deux sens, c'est-à-dire, nous, on vous présente nos travaux par rapport à un certain nombre de thèmes dont on s'est emparés cette année. L'heure maintenant, la période, les questions et les discussions qu'on a dans les minutes qui viennent, c'est pour aussi être à l'écoute de vos questionnements et puis ça peut remonter via le GRAM ou via d'autres circuits. Il y a un domaine qui n'est pas abordé, qui peut paraître marginal par rapport au centre de cette journée, mais qui me semble extrêmement important, c'est celui de tout le développement récent des expérimentations dans des lieux qui ne sont pas faits pour ça. Je pense au Living Lab, je pense aux expérimentations à domicile qui, dans des domaines comme la remédiation cognitive, comme les travaux sur la mémoire, etc., principalement autour des personnes âgées ou en risque de perte d'autonomie, également en situation de handicap, on a toute une partie de l'expérimentation qui se déroule dans des protocoles qui n'ont souvent aucune portée éthique et qui n'ont qu'une très faible lisibilité des résultats. C'est un sujet inquiétant. Il y a des rapports sur les risques de maltraitance dans les expérimentations, dans les lieux non cliniques, de Claire Compagnon en particulier, et il y a un certain nombre d'études qui commencent à peine, mais là, il y a un vide et je me demandais s'il ne serait pas intéressant que le regard s'élargisse un petit peu au moins dans ces deux disciplines vers ce nouveau terrain d'expérimentation. Alors, il y a deux très brefs éléments de réponse. Le premier, c'est on a été saisi et on a reçu en audition des étudiants qui créent une association qui s'appelle La Payasse et qui voulaient faire de la biologie moléculaire de garage, de la génétique de garage et qui sont venus nous voir en disant est-ce que ça pose des problèmes ? Ils étaient un peu naïfs et on leur a dit oui, faire de la génétique, vous voyez les tests génétiques qu'on a vus là dans un garage en utilisant des vieux séquenceurs et tout ça, c'est vrai que c'est marrant mais les informations génétiques que ça va produire, il y a quand même un encadrement réglementaire, législatif donc on a servi d'interlocuteur mais c'est peut-être parce que, comme François l'a montré tout à l'heure, on réémerge dans le champ sociétal qu'on peut nous saisir de questions comme ça. L'autre aspect, c'est plutôt Emmanuel qui peut en parler parce que je crois que via quelqu'un d'extraordinaire comme Catherine Olivet que vous avez dans votre espace éthique, cette question de la prise en charge des expériences de terrain, des expériences des accompagnants, de ce que Judith notait ce matin dans les caregivers, non, c'est Philippe Amouyel qui avait mis les caregivers et la prise en considération aussi des caregivers. Peut-être que ça, c'est tout un nouvel aspect qui n'est pas directement lié aux recherches menées à l'Inserm et qui est plutôt dans nos discussions d'interface et c'est pour ça que c'est précieux d'avoir, bon, le dialogue avec vous aujourd'hui, mais le dialogue avec l'espace éthique ex-assistance publique nouvellement Île-de-France qu'Emmanuel a mis. Nous, on n'a pas cherché des montages exceptionnels en disant on va mettre les malades, les professionnels, on va faire des espèces de constructions. L'espace éthique de l'APHP, lorsqu'il est né en 1995, il est né dans la dynamique des années SIDA. C'est simple. C'est les années, effectivement, où beaucoup de choses se sont passées, où les expertises se sont redistribuées, où des alliances, et encore une fois, dans le livre d'Onel-Èle-de-Ferre, on voit très, très bien comment la communauté des personnes malades a été également parmi elles avec des personnes directement, avec des chercheurs, comment des alliances se sont créées, se sont nouées, qu'on fait la réalité d'aujourd'hui. Si on ne prend pas en compte toute cette réalité même, toute cette inventivité en matière d'éthique, on passe à côté de la plaque. Donc, c'est dans nos gènes, je dirais, de l'espace éthique, et on l'a retrouvé quand on nous a confié en 2010 l'espace national de réflexion éthique sur la maladie d'Alzheimer. On ne sait pas faire sans toutes les compétences et sans démagogie aucune. Voilà.